Il est l'homme aux 500 projets et aux 80 brevets. Elmar Mock, c'est aussi le co-créateur de la montre Swatch. Et il est venu à Sierre apporter un peu de son expérience aux étudiants. C'est un message de confiance, je crois qu'il faut avoir confiance dans son intuition, il faut avoir confiance dans sa capacité de faire et il faut aller de l'avant. Qu'il soit issu du tourisme, de l'informatique, de l'économie ou des sciences de l'ingénieur, les 50 étudiants ont présenté une vingtaine de projets dans différents domaines. Effectivement, on a toute une série d'idées qui sont des services proposés à la population, des services de relaxation, des services d'hébergement originaux. On a eu par exemple une bulle qui naviguait entre l'air et l'eau, on a eu du logement dans des containers et on a aussi quelques pistes du côté de produits. On a eu notamment un produit de mesure du taux de sucre pour les encaveurs de la région. Donc un petit objet portable qui permet justement cette mesure et ensuite de communiquer avec un serveur à distance pour garder la traçabilité de l'information. Parmi les étudiants présents, il y avait Julien Catin et pour lui, cette journée revêtait une importance toute particulière. L'utilité d'une journée comme ça, c'est de permettre de trouver des personnes qui pourront rejoindre notre groupe et donc ajouter des personnes avec des compétences supplémentaires dans des domaines tels que le tourisme ou l'informatique et puis ainsi créer une équipe complète prête à pouvoir développer ce produit. C'est la seule option qui propose dans l'école de mélanger justement ces compétences parce qu'on part de l'idée qu'une entreprise peut se créer à partir de compétences diverses et c'est pour ça qu'on essaye de stimuler justement la rencontre de ces différentes compétences. Pour moi, la créativité, développer des sociétés, c'est le même art que de faire de la montagne donc on ne peut pas apprendre à faire de la montagne dans des salles de cours. Il faut quand même une fois pratiquer soi-même. Donc pour moi, la chance qu'on les étudie aujourd'hui, c'est de pratiquer. Alors, tout d'abord, vous prenez un soupçon de Pritzi, un site de jeu en ligne gratuit qui vous permet de gagner des objets réels. Vous ajoutez à cela une pointe de super carte au niveau des points fidélités et vous ajoutez ensuite un zeste de chasse aux trésors type Migros et leur chasse aux oeufs. A l'heure de la présentation des projets, Julien Catin et son team ont présenté RadarQuest, une application pour smartphone qui permet de gagner des points fidélités en se déplaçant à différents endroits. Pour iPhone, Android, etc. disposant d'une puce GPS. L'utilisateur justement installe l'application gratuite sur son téléphone et ensuite, il n'a plus qu'à vivre sa vie au quotidien en lançant de temps en temps l'application et découvrir s'il y a de nouveaux objets à disposition à proximité de l'endroit où ils se trouvent. Et dans ce cas-là, le ramasser, l'objet, et puis obtenir donc ses points fidélités. A l'issue de la présentation des projets, les groupes définitifs se sont formés. L'application RadarQuest a séduit deux étudiantes en tourisme qui ont rejoint l'OTIM. C'est une application assez innovante et qu'on pourrait aussi appliquer dans le domaine du tourisme dans le sens où ça peut faire promouvoir certaines régions ou dans l'événementiel avec des festivals ou des choses comme ça. Alors on a eu tout à l'heure la partie présentation des différents projets. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de l'après-midi ? On va être ensemble en groupe et on va réfléchir sur les possibilités qu'offre le projet et puis de le représenter avec des nouvelles idées ou des apports qu'on a eus entre les différentes filières. Retour dans la salle, le Team RadarQuest est en train de préparer une présentation plus détaillée du projet qui sera par la suite soumise à l'évaluation du jury. Vous êtes président du jury. Finalement, sur quels critères allez-vous juger les projets ? C'est très émotionnel. Donc on va essayer de comprendre déjà ce que les étudiants veulent représenter, comment ils sont capables de transmettre le message, comment ils sont capables de vivre, d'intégrer vraiment leurs projets et dans quelle mesure ils ont cette envie qui donne toutes les chances de réussir. Le temps d'une présentation publique des projets et les étudiants se lancent dans une épreuve de team building. L'exercice n'est pas si évident qu'il n'y paraît. Ils auront une vingtaine de minutes à disposition pour essayer de créer la tour la plus élevée possible en plantant au sommet de cette tour un marshmallow qui a son poids et qui en général fait tomber l'ensemble de la structure quelques minutes avant la fin. Donc l'idée est de voir dans quelle mesure ils gèrent le stress, ils gèrent le concept et ils gèrent aussi la construction concrète. Cela fait déjà neuf heures que la journée a commencé. Tout le monde se réunit autour d'un apéritif dînatoire. Pour Julien, c'est déjà l'occasion d'un premier bilan. C'était une journée riche en émotions, un peu fatigante mais remplie de points positifs où on a pu vraiment se mettre en avant et parler devant un public et puis proposer, se défendre devant un jury. Donc c'était très intéressant. Vous révélez le vainqueur, le grand vainqueur de la journée, c'est WaveOS, l'équipe numéro 8 avec 33 points. Bravo ! Le team RadarQuest a obtenu le deuxième rang au classement final. Les gagnants se sont vus remettre un prix d'une valeur de 1200 francs. Cette première édition du Bex Day a été un franc succès avec des signes très forts à l'attention des étudiants. Un des messages principaux, c'est l'aspect de motivation. L'aspect de motivation, l'aspect de rêve, d'essayer vraiment de profiter de cette dernière année d'école pour aller au bout de sa passion, au bout d'une idée qu'on peut avoir et qu'on n'aura pas facilement l'occasion de tester en entreprise. Après, c'est une occasion unique, disons, d'essayer de lancer quelque chose de son propre chef avec une infrastructure autour qui peut aider à ceci. Un autre message que je trouve très important et que je répète chaque année aux étudiants, c'est que cette option permet justement aux différentes filières de se rencontrer et j'encourage vraiment les étudiants à travailler avec des étudiants d'autres filières pour avoir cette expérience qui est finalement une vraie expérience professionnelle de travailler avec des domaines de compétences différents.